Je m'appelle Etecmo Faustin Akoutan, je suis un producteur du riz dans la commune de Glazoué et je suis membre de la plateforme riz étuvé de Glazoué. La plateforme, c'est d'abord le regroupement des acteurs qui interviennent dans la filière riz et les producteurs de semences du riz, les producteurs du riz padi, les femmes étuveuses qui s'occupent de la transformation du riz étuvé et aussi les transformateurs, eux aussi s'occupent de la transformation du riz blanc. Par rapport au projet SADECI, dites que nous étions déjà dans la production, dans la transformation, mais quand le projet SADECI est venu et il nous a appuyés par rapport à l'installation du complexe d'étuvage GEM, cela a profité beaucoup plus aux producteurs, aux transformateurs, aux équipementiers. et à la production de semences et cela a amené aujourd'hui beaucoup d'acteurs, beaucoup de partenaires qui appuient la production du riz jusqu'à la transformation. Que ce soit, si je prends, on a actuellement un nouveau projet canadien, c'est par rapport à cet complexe d'étuvage qui a amené ce projet et qui veut multiplier le complexe d'étuvage là dans les six communes du département des collines au Bénin. Donc, si je veux dire, ce projet SADECI a un impact positif, ce qui a fait d'ailleurs, qui a encouragé les femmes étuveuses, nous a amené très loin. Cela permet aux dames de se connaître dans le milieu, Cela permet aussi à connaître le riz étuvé et que les gens, aujourd'hui, beaucoup de ces populations dans le département des collines consomment plus le riz étuvé. Mais dites-vous que le riz que nous produisons, le riz étuvé, par rapport au complexe d'étuvage GEM, se retrouve aujourd'hui dans les supermarchés, se retrouve dans les marchés locales, se retrouve partout dans les restaurants que les gens consomment. Et cela va aussi dans un pays voisin, le Nigeria, que les gens, vous savez, le Nigeria consomme plus le riz étuvé en Afrique. Donc, le riz est connu partout grâce au projet SADECI par rapport à la construction du complexe d'étuvage GEM.